Est-ce que vous avez le droit de refuser le contrôle ? Vous avez le droit de refuser l'éthylothèse, vous avez le droit de refuser de souffler. Mais il faut bien être conscient que lorsque l'on est interpellé et qu'on refuse de souffler, ça place l'interpellation dans des conditions plus ou moins conflictuelles et ça amène par la suite à une arrivée au commissariat et un début de garde à vue. Et là on vous proposera soit une prise de sang, soit un contrôle dans le cadre d'une mesure prise à l'aide d'un éthylomètre. Si vous refusez le dépistage à ce stade-là, vous commettez un délit. Là vous n'avez pas le droit de refuser. Parce qu'en réalité le refus de se soumettre à un dépistage d'alcool est une infraction pénale. Dans le cadre de votre dossier, de toutes les façons, le juge en tirera toutes les conséquences. Si vous avez refusé de souffler, c'est peut-être un moyen qui ne fera qu'affaiblir votre position. Si vous n'êtes pas en état de souffler, un médecin pourra de toutes les façons le constater. Et là on procédera à une prise de sang pour relever votre taux d'alcoolémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501